bonjour les criqueteuses aujourd'hui je suis venu vous présenter le site template maker c'est un site qui est totalement gratuit il vous permet de créer des boîtes de différentes formes et de différentes tailles selon vous vous allez donc commencer par faire un petit tour du site afin de voir tout ce qu'il contient donc là en tête du site vous avez un ensemble d'icônes chaque icône correspond à un modèle de boîte vous pouvez tout à fait cliquer dessus pour accéder à la page du modèle ou bien si vous préférez vous pouvez scroller vers le bas et regarder toutes les images comme ça vous aurez un petit aperçu de la boîte fini avant de faire votre choix donc là on a des boîtes coeur des boîtes losanges des boîtes cercueil donc pour ce qui nous intéresse moi aujourd'hui je vais vous présenter la boîte polygonale avec couvercle voilà donc je clique ici boîte polygonale avec couvercle le modèle se présente ainsi sur cette page là nous avons la possibilité de créer différents modèles de boîtes polygonale donc toutes ces boîtes polygonale là et m'excusez peut être créée à partir de cette page donc si vous regardez un peu plus bas là vous avez toutes les options possibles sur ce type de boîte donc ça se peut être une boîte en forme de triangle une boîte sous forme de carré une boîte polygon à cinq côtés six côtés sept côtés jusqu'à huit côtés là pour pouvoir choisir le modèle qu'on veut il suffit de faire des petites modifications donc tout d'abord moi je commence par mettre en centimètre comme ça je suis sûr de ce que j'ai créé comme dimension il ya le diamètre intérieur qui propose automatiquement qui est de six mois je préfère que ce soit un peu plus grand donc je vais mettre huit centimètres ici c'est le nombre de côtés donc à chaque fois que je vais changer le nombre de côtés le le modèle on va dire va changer comme c'est annoncé ici si vous mettez trois vous aurez un modèle à trois côtés voilà si vous mettez quatre ça sera à quatre côtés et ainsi de suite moi je suis intéressé par six côtés voilà ça va donner mon modèle à six côtés ensuite la hauteur correspond à la hauteur totale de la boîte incluant le couvercle comme c'est mentionné ici sur ce petit schéma donc la hauteur inclut le couvercle c'est à dire que là quand on a dit que la boîte fait des neuf centimètres de hauteur cela revient à dire que ces deux centimètres la de hauteur de couvercle sont inclus ce qui signifie que vous n'aurez que 7 cm de votre boîte qui apparaît le reste ça sera le couvercle donc ici il est important de prendre cela en considération lors de la création par la suite là c'est un dégager pourcentage je ne le touche pas parce que en principe sur les sites tout est optimisé donc je ne touche pas ça correspond beaucoup plus à la différence entre la boîte elle même et les couvercles parce que forcément le couvercle il va être un tout petit peu plus grand pour pouvoir pour qu'on puisse fermer cette boîte au fait parce que si le couvercle et la boîte sont de la même taille ça ne marchera pas donc il est important de ne pas forcément modifier se dégager pourcentage pour garder un bon équilibre entre le couvercle et la boîte donc nous avons ici la hauteur des ailes de collage donc les ailes de collage c'est ce petit élément là qui va nous permettre de coller cette partie de la boîte à l'autre côté pour former bien sûr la boîte moi je suis plus à l'aide avec 1.5 même si ça fait pas une grande différence mais simplement bien un peu plus pardon pour ce qui est des angles de l'aile de collage donc vous pouvez aussi le modifier en termes de degrés comme j'utilise autre si je travaille avec une autre mesure qui est 45 degrés qui est tout à fait adapté pourquoi je préfère cet angle là au fait parce que au moment où je vais coller cette partie là avec cette partie là ça va me permettre à ce que ces bords là ne dépasse pas en fait parce que des fois on a un peu des petites difficultés donc avec 45 degrés ça permet de les coller sans qu'ils aient à dépasser dans haut ou dans bas donc vous pouvez mettre 45 ou bien 65 degrés aussi c'est aussi convenable mais après si vous voulez garder 80 degrés ça ça dépend de vous donc là on a une marge on passe à la partie on va dire documents et il s'agit de la marge qui est ici qui apparaît sur ce document là ça c'est un document qui est donné d'office au niveau du site mais vous pouvez modifier ce document à partir de cet emplacement donc là feed page to do it c'est à dire que le dessin il est accepté par la page donc si vous souhaitez si vous savez que vous allez peut-être imprimer en un format vous pouvez faire A4 ça vous permet de vérifier que le modèle va vraiment passer sur le type de support que vous souhaitez sur la taille du support donc si on met A4 par exemple là on constate que le format A4 ne passera pas c'est à dire que si vous voulez après créer cette taille là ne sera pas adapté au format A4 puisque voilà il y a des parties qui sont tranquilles qu'on n'arrive pas à avoir pour ma part je souhaite vérifier si cette taille là elle va passer en print and cut donc je mets custom ça me renvoie les détails à insérer que je peux modifier je suis compris comme j'ai droit à 7,54 de largeur et à 25,22 de hauteur une fois c'est fait il est clair que le print and cut avec ses dimensions là n'est pas possible du tout donc je vais devoir modifier mes dimensions ici je préfère le faire ici c'est plus simple quoique vous pourrez toujours le faire sur le DS moi je préfère le faire ici parce que après ça me donne une visibilité directe par rapport à la taille de de mon projet et là je sais si ce projet là et sa taille va être confortable ou bien ça va être trop petit ou peut-être trop grand même donc le diamètre je commence par diminuer la m puisque en diminuant le diamètre je vais diminuer la hauteur de cette page le diamètre je vais diminuer doucement donc je vais diminuer 6 cm de 2 cm voilà je vois que quand je les fais il me reste quand même pas mal d'espace donc je peux agrandir un tout petit peu donc 6.35 ça permet à mon modèle de de passer dans une feuille de taille c'est 54 25 22 ce qui correspond au print and cut donc je peux regarder cette forme là pardon cette taille là ces dimensions là de mon modèle par la suite là il perforation l'int l'int pardon c'est la longueur des perforations qui vont apparaître donc la perforation c'est la partie qui est bleu ce qui agréable c'est que ça a mis d'une couleur le contour de la boîte et de l'autre couleur les parties qui vont subir l'orénage ou la perforation selon ce que vous aurez soit la partie impression pour créer notre fichier donc là on a créé le fichier sur le site mais pour le créer en tant que fichier individuel qu'on pourra transférer sur le ds nous passons à la dernière partie qui est file format si vous propose plusieurs types de formats pour extraire ce fichier donc vous avez un fichier pdf pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe vous avez un fichier svg qui est plus ou moins destiné je pense à la machine silhouette vous avez un fichier cricket un modèle format cricket pardon un modèle perforé svg un modèle dxf pour un autre type de machine de découpe un modèle png pour les restes de modèles je les utilise pas donc le mode différence entre cricket et perforé c'est que ce modèle là cricket ce sera un modèle bien entendu sans perforation c'est à dire qu'une fois vous êtes sur le ds vous devrez identifier les éléments qui devront subir les réunages donc là c'est plus adressé aux personnes qui ont les outils de réunage pour ceux qui n'ont pas les outils de réunage il convient d'utiliser le modèle porforé svg je vais quand même les les extraire tous les deux pour que vous puissiez voir la différence voilà pour ce faire on clique tout d'abord sur cricket et on appuie sur create ça va nous créer le fichier ce fichier qui est créé un titre vraiment qui est clair et net donc ça nous donne polygony c'est que c'est la boîte polygones avec couvercle dimension 6.35 c'est ce que j'avais choisi si side donc au niveau de la hauteur ces six côtés et c'est le modèle pour la cricket donc vous n'avez pas besoin de réécrire quoi que ce soit le modèle le fichier a automatiquement renommé si on fait pour le modèle perforé voilà le titre se présente de la même manière et là vous avez peur forest qui est intéressant dans ce titre là c'est que si après vous allez refaire un autre le même modèle mais avec d'autres dimensions vous pourrez différencier les différents les différents fichiers grâce au titre qui contient les dimensions du fichier et le type de la boîte voilà une fois qu'on aura téléchargé nos fichiers sur l'EDS on pourra continuer cette vidéo maintenant je suis sur l'EDS je vais télécharger le fichier comme d'habitude donc je clique sur télécharger images parcourir et je vais chercher mon image là où je l'ai enregistré pour ma part j'ai mis les bureaux pour que ce soit plus simple ce qui est intéressant c'est que ces fichiers là je vais les télécharger et par la suite je peux les supprimer de mon bureau puisqu'ils seront déjà téléchargés sur l'EDS donc je n'aurai plus besoin de les garder sûrement sur mon bureau bon ça évite d'avoir à le dire la mémoire du pc bien entendu commence par le cricket donc voilà comment il se présente le fichier se présente tel qu'on l'a vu sur le site avec un contour rose et la partie rainage en bleu clair téléchargeons ce fichier passons deuxième fichier perforé contrairement au fichier cricket ce fichier perforé apparaît tout en noir donc on ne voit pas la différenciation de couleurs puisque on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de faire aucune modification sur ce fichier on a juste besoin de l'insérer et de de lancer la création de la boîte puisque les lignes d'urénage vont être en perforation donc là j'ai les deux fichiers je vais sélectionner les deux fichiers pour les intégrer au ds à la toile du ds maintenant nous avons nos deux fichiers sur le ds on va les mettre côte à côte pour voir un peu les différences voilà comme je l'avais présenté ça c'est le fichier cricket où il va falloir on va dire expliquer ou bien dans un langage plus simple dire à la machine quels sont les parties qui doivent être renées qui sont les parties qui doivent être coupées par contre sur ce fichier là nous n'avons pas besoin de de faire aucune modification il ya déjà les petites entailles les petites perforations qui vont être faites par la machine sachez que sur un fichier perforé l'opération de coup va être bien entendu plus longue puisque la machine va consacrer tous ces petits points là comme de la découpe donc on va venir faire des petits traits très très donc forcément la découpe va être plus long que si on fait le rh donc nous n'avons pas besoin de ce fichier nous pouvons le supprimer pour ce faire vous pouvez sélectionner comme ça le fichier en cliquant dessus et appuyer sur supprimer vous pouvez tout aussi aller ici à modifier et faire découper donc on va faire on va sélectionner le fichier bouton droit cliquez sur le bouton droit et faire supprimer voilà donc et cet élément là disparaît par contre celui là j'ai un peu réduire la taille pour que vous puissiez voir donc nous avons la boîte qui qui en haut et de couvert que je vais donc des groupes et pour pouvoir les mettre côte à côte voilà là j'aimais les deux éléments de ma boîte donc sur chacun de ces fichiers là à 10 fichiers la pardon il ya une partie des coupes et une partie rainage on va commencer par celui là donc si vous regardez bien de plus près les fichiers on va faire cliquer ici voilà ça regroupe tous les éléments je vais mettre en avant pour qu'ils soient en rangée envoyé en avant et là il va se trouver on voit là je peux masquer ça voilà ça c'est le fichier que j'ai sélectionné donc il ya cette partie là qui correspond à la découpe puisque ça prend uniquement le contour et il y à cette partie là qui correspond à l'intérieur qui est réelle donc automatiquement je peux lancer le rena sur cette partie donc je sélectionne la partie qui doit subir le rainage je vais à opération et je fais je clique sur score et là je vois que la machine a appliqué le score pour ces lignes là par contre pour le contour tout ce qui reste là ça sera en découpe je vais faire la même chose pour celui là a priori la découpe c'est la première partie et le rainage c'est la seconde partie la même chose opération score et voilà c'est fait pour les deux donc là comme vous le voyez mes fils mon fichier est bon pour être découpé c'est à dire je peux tout à fait l'on sait créer quoi que je vais faire quand même vous allez voir ce que ça va donner comme résultat voilà ce qui se passe si vous ne faites pas une petite opération à l'avance parce que vous faites pour le ds il s'agit d'un ensemble de traits il ne reconnaît pas cette forme là en tant que boîte mais en tant que trait donc pour arranger ce petit souci c'est devenu bizarre quand on clique pour réduire le pourcentage ça va automatiquement à 25% il suffit de faire ce qui suit on sélectionne chaque élément et on fait attaché on sélectionne le couvercle et on fait attaché et voilà si je clique sur créer maintenant vous allez voir que le ds il a reconnu en tant que boîte et il me l'a mis sur un tapis donc là je suis de retour sur le ds parce qu'il ya une petite chose que je voudrais vous montrer donc là comme vous le voyez on voit au travers du fichier c'est à dire que moi qui veux faire le print a 4 ça va pas être faussi parce que je peux pas appliquer de pattern sur ces parties qui sont on va dire qu'ils apparaissent comme vides mais qui au fond vont correspondre au papier que j'ai découpé donc ce type de on va dire de fichiers en l'état il est adapté pour une découpe sur un papier simple sauf si vous avez un papier avec un élément dessiné dessus ou imprimé dessus par contre si vous voulez intégrer un imprimé que vous aurez choisi ou acheté sur un site là il faut faire une petite modification donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure moi ce fichier là ne me convient pas tel qu'il est pour faire intégrer on va dire un imprimé que j'ai récupéré sur internet je vais devoir faire une petite modification que je vais vous expliquer comme vous le voyez au fait moi j'ai mis la toile sans grillage donc si vous voulez avoir le griller il suffit d'aller sur ces trois petites lignes de cliquer d'aller à paramètres toile gris entière et là vous aurez la grille qui apparaît et là ça vous permet de fois peut-être par exemple si vous voulez agrandir ou réduire moi c'est ce que je fais deux fois donc comme je vous l'ai disait là on va au travers donc moi si je vais appliquer un pattern ça marchera pas donc ce que je fais c'est que première des choses j'enlève la grille aucune grille et si vous le voyez bien je peux changer la couleur du fond de que ce soit blanc par exemple je vais le mettre voilà en jaune que un peu clair et clique voilà c'est jaune donc comme ça prouve qu'on voit au travers c'est que même en changeant la couleur on voit toujours on va dire l'intérieur du modèle qui est en jaune si on met une autre couleur aussi ça va prendre cette couleur là par exemple du bleu voilà c'est bleu moi ce qui m'intéresse c'est de rester en blanc pour pouvoir faire ce que j'ai à faire ok donc là je dois tout d'abord ouvrir paint.net moi j'utilise paint.net il y a krita aussi mais je suis plus à l'aise avec m'être pas net puisque j'utilise beaucoup depuis beaucoup plus voilà je vais venir retourner vers mon ds je vais au fait copier l'ensemble de l'écran pour ce faire j'appuie sur le bouton contrôle ensuite sur le bouton imprimer écran qui se trouve à côté de la touche supres je ne sais pas quoi ça correspond sur d'autres pc mais sur le mien c'est ainsi ensuite je fais ou bien je fais ctrl v pour coller ou bien je puis ici pour coller voilà ils demandent à quand il y a la zone de dessin parce que cette page là n'est pas assez grande j'accepte par la suite je vais me rendre à cet petit emplacement outils où il y avait différents outils qui permettent de retravailler la forme je j'appuie sur rectangle de sélection pour sélectionner je vais essayer de sélectionner au plus près uniquement mon modèle je fais couper ou copier peu importe puisque après je vais plus réutiliser cette page ensuite je crée un nouveau fichier en appuyant sur nouveau ok automatiquement ce fichier là il va être aux dimensions de ce que j'ai copie et je fais coller et voilà j'ai mon petit fichier je peux déjà sans enregistrer annuler ça parce que je vais pas l'utiliser je vais aller chercher ici ma petite baguette magique comme celle qui est sur le ds et je vais cliquer ici surtout pas à l'intérieur des boîtes mais ici et ça me permet de supprimer tout le fond qui n'est pas inutile comme ça quand je veux transfert mon fichier sur le ds il aura uniquement ces éléments là là ce fichier là quand je l'heure je vais l'enregistrer il va automatiquement passer en fichier png c'est à dire que le fond n'existe pas d'où ces petits carrés blancs et gris enregistrer sous je vais le mettre sur le bureau je vais mettre polygones où je vais mettre polygoline 6.35 six sites pour rester dans le même schéma de fichiers donc là une fois que mon fichier enregistré je retourne sur le ds je vais télécharger ce fichier là donc je mets ces deux là déjà de côté puisque je vais pas les utiliser tout de suite je vais faire télécharger télécharger l'image parcourir comme vous le voyez je voulais vous préciser jusqu'au moment avant télécharger voilà le ds vous donne l'ensemble des fichiers des formats de fichiers qui sont acceptés ici donc vous avez le png et j et le jpeg le gif le gif plutôt le svg le dxf bmp heic si vous travaillez sur votre autre application donc voilà ça c'est mon fichier png et voilà donc là je les en imprimé puis découpé ça ne m'intéresse pas moi ce que je veux c'est l'ombre voilà l'ombre du du modèle je vais l'ajouter à la toile et hop bien entendu ce fichier là il va être plus petit que mon fichier initial donc je vais devoir commencer par redimensionner voilà mon fichier donc pour pouvoir agrandir il faut que je puisse connaître la taille de chacun des deux fichiers des deux des deux parties de mon de mon modèle pour ce faire je dois séparer ces deux là vous avez deux options donc pour séparer ces deux parties et vous avez deux options la première c'est de faire un copier coller donc je vais copier et coller et voilà mon fichier à côté si j'avais fait reproduire et sélectionner fait reproduire ça m'aurait envoyé le fichier je vois quelque part sur les dés il aurait fallu que j'aille les chercher donc moi maintenant je fais copier coller c'est plus simple depuis les dernières modifications il y a des choses qui sont pas vraiment très très on va dire agréable et qui compliquent un peu la vie mais en faisant le copier coller vous avez votre fichier juste à côté vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque part dans ce que je fais ce que je prends l'un des deux fichiers je fais contour et je vais masquer par exemple le plus grand et là j'aurai le plus petit sur l'autre je fais le contraire je vais masquer le plus petit pour avoir le grand et là j'ai mes deux séparés vous pouvez faire ça moi je trouve que c'est plus rapide et à d'autres personnes qui font aussi cela je sais pas c'est pas encore venu voilà je suis en train de reculer pour vous montrer résorption prend celui là on peut aussi prendre une forme c'est les formes qui sont gratuites il ya des formes qui sont payantes là c'est les formes gratuites on prend par exemple un carré on va débrouiller les dimensions pour pouvoir les tirer comme on veut et là on va les tirer pour couvrir uniquement l'une des deux parties ensuite on sélectionne la totalité et on fait couper une fois que c'est fait voilà on a mes deux fichiers qui sont séparés ça aussi c'est une option pour séparer en deux parties une image c'est moi je dis fichier mais en fait ces images qu'elle doit dire mais vous donc j'ai supprimé celui là j'en ai pas besoin je vais agrandir donc vous pouvez peut-être le noter sur une petite feuille par exemple je vais prendre le plus grand et je vais mettre de noter de côté les dimensions une fois que j'ai fait je viens ici je clique sur l'ombre correspondante je déverrouille et j'entre les dimensions 15.35 et 23.497 et voilà et là il est redimensionné à la même taille que le fichier qui était sur l'EDS je vais faire la même chose pour celui là 8.667 et 24.597 nous allons continuer la modification on va s'occuper maintenant du couvercle donc j'avais noté les dimensions 8.667 et 24.597 et voilà il est de la même taille on peut le vérifier il est préférable tout vérifier pour ne pas après avoir voilà et 24.597 c'est les mêmes dimensions donc ensuite je vais changer la couleur voilà et je vais devoir mettre ces deux là donc je vais mettre celle de là à côté et l'autre à côté de sa forme donc là ce que je souhaite faire c'est que je vais positionner au dessus donc là il est il se retrouve en dessous parce que effectivement tous les éléments que vous faites en dernier c'est ceux qui se retrouvent en haut de page ou dans les premières couches on va dire donc pour ce faire je clique dessus je fais arranger envoyer en avant une fois que c'est fait et voilà il est en avant normalement mon fichier tequilé il est bon pour on va dire l'impression quoi que je vais devoir faire par exemple comme ça aligné centré attaché bien sûr et là si j'envoie en création pour que vous puissiez voir je cherche le jaune voilà donc là c'est jaune il n'y a rien dessus puisque j'ai rien fait et là ça m'a attaché le rien là c'est à dire qu'automatiquement ça va le seul bémot c'est que en faisant ça en fait je vais demander à cricut de découper deux fois c'est comme si elle va découper ce qui est noir et ensuite va découper le jaune ce qui n'est pas utile du tout donc pour pallier à ça donc là je vais le détacher pour que vous puissiez voir donc là je suis pas intéressé par ce contour là je ne veux pas qu'il apparaisse parce que ça sert à rien de dire à la machine de découper celui là et de découper également ce contour là ça n'a aucune utilité c'est une perte de temps donc ce que je vais faire pour faire la modification sur les deux je vais sélectionner ces deux là et je vais les transformer en imprimer découper et là comme vous voyez on a plus ce contour noir je remets en haut de la page je vais aligner centré donc là ce qui m'intéresse actuellement c'est d'enlever tout le reste de la découpe donc il y a des éléments que je peux enlever facilement il y a d'autres que je ne devrais pas enlever comme ces deux petits traits là et là ces deux là ne doivent pas être enlevés pourquoi parce que c'est de la découpe qui n'apparaît pas au fait sur on va dire sur l'ombre en jaune je sélectionne bon je vais sélectionner uniquement celui là et je vais essayer d'aller à la partie découpe donc là c'est la partie découpe on va l'appeler le grillage pour identifier l'élément ce qui est simple aussi c'est que sur cette partie là vous voyez plus ou moins la forme correspondante donc là mais 200 il y en a un qui est penché vers la gauche et l'autre qui est penché vers la droite donc je vais commencer par celui là qui lui ressemble un peu non c'est pas le bon donc là il fait le masquer comme ça en supprimant tout à l'heure je vais le garder lui ensuite je cherche l'autre voilà je l'ai retrouvé et je clique donc là ce que je vais faire je vais supprimer tous les autres éléments j'appuie sur le bouton supprimer du clavier et là pour tout ce que c'est en même temps j'appuie je garde le doigt appuyer sur shift je supprimer je continue à supprimer tous les autres voilà il reste un dernier j'ai supprimé donc là je vais démasquer pour que vous puissiez voir et voilà effectivement j'ai mes éléments j'ai mes éléments entiers qui apparaissent donc ce que je vais faire c'est que je vais attacher une fois que c'est fini je peux remettre mon modèle jaune en découpe de base puisque je vais pas faire de l'impression voilà je l'ai remis en découpe de base maintenant que c'est fait pour celui là on va s'occuper de celui là donc la même opération maintenant normalement c'est fait si vous appuyez sur créer voilà vous avez à dire le modèle qui est sur ça pour que vous puissiez voir je l'ai remis comme ça sinon moi ce qui m'intéresse comme je l'ai dit c'est faire du print and cut donc là je dois prendre ma forme qui est de coupe de base et je dois la mettre en imprimé découffé ensuite j'ai aller ici type d'impression en couleur ou bien en motif donc je vais choisir un motif j'ai déjà plein de motifs que j'ai téléchargé sinon il y a des motifs sur l'EDS qu'ils pouvaient utiliser aussi pas besoin de chercher à télécharger le motif en question je crois que c'est celui là et là il est apparu en horizontal bien sûr vu la position du modèle je vais modifier cela je viens ici je plie sur 90 et voilà mon modèle l'orientation on va dire de mes rayures est devenue verticale je vais faire la même chose pour celui là quoique je vais lui attribuer un motif différent je fais motif et là je crois que c'est celui là que je voulais mettre je peux tout aussi modifier on va dire la taille enfin pas la taille du modèle mais la taille de l'imprimé ou du motif par exemple si je mets 150 vous voyez que c'est un peu plus grand c'était à 99 donc je vais mettre 100 et voilà j'ai mon motif qui a été modifié donc là j'ai fini avec les modifications que je voulais apporter au modèle je fais mon print and cut maintenant si je lance en création pour la découpe vous voyez qu'il me l'a lancé en print and cut bien sûr la première des choses qu'on aurait dû faire c'est sauvegarder là je peux sauvegarder et renommer mon fichier comme je souhaite par exemple polygone box six sides dimension 6.35 centimètres là ça me permet de l'identifier plus facilement puisque le titre il correspond comme si j'ai à recréer un autre fichier polygone je pourrais le renommer de cette manière là voilà une fois que le projet est enregistré le DS nous le signale et et nous dit qu'il a été sauvegardé avec succès donc voilà sur ce nous avons terminé ce petit tutoriel donc je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a aidé à en savoir davantage sur DS et sur TemplateMaker n'hésitez pas à liker et à partager et je vous invite aussi à vous abonner pour recevoir la notification de la prochaine vidéo donc alors dans ma prochaine vidéo je vous expliquerai comment créer des boîtes aussi d'autres modèles de boîtes qui peut-être n'existent pas sur TemplateMaker comment on va pouvoir les créer sur Inkscape il ne faut pas être effrayé de Inkscape moi aussi j'avais beaucoup d'appréhension au sujet d'Inkscape et là vous pourrez aussi créer d'autres modèles qui n'existent pas sur TemplateMaker que vous aurez vu quelque part mais que vous ne pouvez pas télécharger ou utiliser donc là ça sera une création de A à Z avec une explication pas à pas et par la suite on pourra le transférer par le DS et on pourra aller même jusqu'à la déco je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel n'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires et je vous dis à très bientôt